Musique Le Watsakhet, temple de la montagne dorée, porte un nom prometteur, évocateur de grands bouddhas brillants, de chapelles rutilantes décorées de statues, de fleurs et de nombreux présents. Et le touriste innocent qui grimpe en piétinant les 344 marches minuscules qui mènent au stupa blanc et or et se plonge dans l'atmosphère onirique des cascades embrumées, ne se doute pas qu'il foule un sol jadis jonché de cadavres démembrés et sanglants. Musique Ceci n'est pas une histoire horrible, c'est de l'histoire, tout simplement. Musique Mais avant de plonger, dans ces souvenirs macabres, profitons de la promenade, sans oublier de frapper quatre fois le grand gong ou son grave qui porte bonheur. Musique 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 Tout en haut, belle vue sur la cité historique juste en dessous, Et au loin, la ligne des quartiers modernes et des gratte-ciels qui se perdent dans la brume. Musique 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 ont dû être laissés de côté dans une zone dégagée du monastère car ils ne pouvaient pas être incinérés ou enterrés à temps. Les vautours ont commencé à venir au temple pour dévorer les cadavres. La maladie, fortement contagieuse, n'a cessé de se propager à chaque saison sèche à Bangkok jusqu'au début du règne du roi Rama V. Avec les années, le temple était devenu la principale ère de nourrissage des vautours, une véritable cantine. L'épidémie la plus grave a eu lieu en 1849, sous le règne du roi Rama III, quand une personne sur dix mourait de la maladie à Bangkok et dans les environs. La dernière attaque de la maladie a eu lieu en 1881. A cette époque, une centaine de personnes mouraient chaque jour. La pile massive de cadavres avait attiré des moines réputés pour la sagesse de leur méditation, notamment Somdei Fra Puhanan, qui est venu observer sur place la nature impermanente de l'existence. Le choléra s'est propagé pendant six décennies et le temple Sraket est resté plein de vautours, que ce soit sur les branches des arbres, les murs des temples et même sur l'enceinte de la résidence des moines. Les vautours déployaient leurs ailes et se faisaient concurrence pour les repas, créant des scènes horribles, dont on se souvient dans la légende des vautours du temple de Sraket, qui continuent à être racontés jusqu'à ce jour. Au cours des 40 dernières années, les vautours ont progressivement disparu de Bangkok et de tout le pays, et ils sont maintenant une espèce en voie d'extinction. Il semble que l'humanité ait toujours souffert, à une époque ou une autre, de pandémies mortelles, depuis la peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ, qui a anéanti 25% des habitants de la ville, ou la peste noire, qui a touché des villes d'Asie jusqu'en Europe, périodiquement du XIVe jusqu'au XIXe siècle, et tuée entre 20 et 40% de la population. La grippe espagnole, en 1918, qui aurait tué jusqu'à 5% de la population mondiale en un an. Il semblerait d'ailleurs que ces pandémies épisodiques soient encore d'actualité, même si on l'avait oublié, et si on se réveille aujourd'hui en proie à la même peur que jadis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada